Vous ne trouverez jamais un peuple qui admire l'histoire d'un autre peuple. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Alors, un continent sans histoire avec des populations qui vivent seulement en harmonie avec la nature, en ayant une vie cyclique. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin, des mêmes gestes et des mêmes paroles. Pour rappel, ce discours prononcé en pleine conférence France-Afrique par le président Sarkozy est fondé sur la pensée du philosophe Hegel qui disait ceci. L'Afrique est, pour ainsi dire, composée de trois continents qui sont totalement séparés l'un de l'autre et n'ont aucune communication réciproque. L'un se trouve au nord du désert, c'est l'Afrique dite européenne, un pays des côtes. Le second est le bassin du Nil, la seule vallée d'Afrique qui se rattache à l'Asie. Le troisième se trouve au sud du Sahara. C'est l'Afrique proprement dite que Hegel appelait le pays de l'enfance. Pour Cheikh Antadiop, c'est la falsification consciente de l'histoire africaine. Nous y reviendrons. L'Afrique a-t-elle une histoire ? On a souvent dit de l'Afrique qu'elle était un continent sans histoire en raison de la rarité des sources et des vestiges. On a aussi cru qu'elle était longtemps restée isolée du reste du monde. Mais aujourd'hui, grâce aux travaux des historiens et des archéologues, on sait que le continent africain a connu de nombreuses civilisations riches et puissantes qui utilisaient de l'écriture. La découverte des écrits éthiopiens et maliens, par exemple, a contribué à mettre en lumière la période médiévale de l'Afrique. L'archéologie L'archéologie a déjà bien mérité de l'histoire africaine par ses prestigieux découvertes, surtout quand il n'y a pas de chronique orale ou écrite. L'oral La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. C'est l'enseignement, ces laissances morales sont données sous forme de contes, sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Si l'Iliade et l'Odyssée pouvaient être considérées à juste titre comme des sources essentielles de l'histoire de la Grèce ancienne, on déniait en revanche toute valeur à la tradition orale africaine. Cette mémoire des peuples qui fournit la trabe de tant d'événements qui ont marqué leur vie. On se limitait en écrivant l'histoire d'une grande partie de l'Afrique à des sources extérieures à l'Afrique pour donner une vision non de ce que l'on pensait qu'il devait être. Une question d'histoire. Les historiens, ils ont toujours considéré l'Égypte, si vous voulez, comme une sorte de fait à part en Afrique. On oubliait même que l'Égypte est une nation africaine. Il a fallu ainsi attendre le colloque international du CAIR de 1914 parrainé par l'UNESCO pour que pour la première fois les archéologues africains confrontent leurs recherches avec celles de leurs homologues européens et américains et qu'enfin l'Égyptologie se réconcilie avec l'Afrique. Cheikh Antadioff affirme que le fond de la population égyptienne était un nègre à l'époque pré-dynastique et qu'il en était de même à la période dynastique. L'Égypte était une civilisation nègre et nègre africaine. La science commence en Afrique. Il en résulte tout de même le fait que l'Afrique entre la première dans la période historique et dès la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, l'Afrique invente l'écriture. En moins 4236, l'Afrique invente déjà un calendrier sidéral. Donc ceci pour montrer que l'Égypte est entrée dans la période historique avec des connaissances astronomiques précises. Qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse de la mathématique, la géométrie comme l'algèbre ou la trigonométrie, qu'il s'agisse de la mécanique ou de l'architecture, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient déjà en place sous la 3e dynastie. Les Zoulous sont un peuple d'Afrique qui se trouve principalement en Afrique du Sud. Les Zoulous ont immigré en Afrique du Sud vers le 9e siècle. Ils ont fondé un clan mineur en 1709 et vivent en Tanzanie. A partir de 1816, Chaka Zoulou établit un puissant royaume. Au 19e siècle, les Zoulous étaient répités pour leurs armées. Leurs meilleures techniques d'attaque sont le corps à corps et la technique de corne de biffle. Les hommes Zoulous commencent à être soldats à partir de 16 ans et ce jusqu'à 40 ans. Ils ont vaincu l'armée anglaise lors de la bataille de Sandwana. Les Zoulous ont créé le premier établissement d'enseignement indigène d'Afrique du Sud. La politique de confiscation des terres par les Blancs au moment de l'apartheid oblige les Zoulous à travailler dans le champ des Blancs, le Royaume Congo. Le Royaume Congo est un ancien royaume d'Afrique installé de part et d'autre de l'embauchure du fleuve Congo. Un calendrier bâti sur la semaine de quatre jours était en vigueur. Le coquillage était utilisé comme monnaie. C'était un empire plus petit que les grands empires de l'Ouest africain. Néanmoins, avec des chefferies organisées, le tout reconnaissant l'autorité du souverain, autorité à la fois politique et religieuse. Au cours de ces voyages de l'onde de la côte africaine dans les années 1480, le premier européen a évoqué un grand empire qui contrôlait le commerce dans la région. Ils ont une organisation politique très ordonnée et avaient la notion de l'État avant l'arrivée des Portugais. Ce royaume, après avoir trafiqué avec les Portugais au XVIe et XVIIe siècles, doit reconnaître la sujéranité du Portugal. Les empires Trois empires se succèdent en Afrique de l'Ouest du 8e au XVIe siècle. L'empire du Ghana, du Mali et l'empire Songhaï. Ces empires sont dirigés par des rois au pouvoir très étendu. Ils tirent leur richesse du commerce avec le monde arabo-musulman. Ces souverains ont des pouvoirs politiques, économiques et religieux et s'appuient sur une administration composée de fonctionnaires. Le souverain Mansan Moussa n'est pas à oublier avec sa richesse époux souffrante dû au commerce de l'or. Le travail du fer C'est l'homme africain noir qui est le premier à créer et construire la métallurgie du fer. Le travail du fer a été inventé beaucoup plus précocement en Afrique sud-saharienne dans divers foyers indépendants du continent. L'Afrique semble-t-il désormais est le foyer d'une invention distincte et indépendante de la métallurgie du fer. Le continent africain a bel et bien une histoire. Cependant, c'est la présence des Européens en Afrique à partir du XVIe siècle qui a contribué à l'extinction progressive des civilisations africaines.